Le bon élégant est toujours le smartphone à la main. Je l'utilise tout le temps. Bailey est une jeune New-Yorkaise prise par la nouvelle vague numérique des années 2000. Le téléphone, l'Internet 3G et son ordinateur portable ont totalement modifié ses habitudes jusqu'à sa vie professionnelle. C'est vraiment facile pour moi de publier clairement ce que je veux et après les gens ils le lisent quand ils ont le temps, puis ils me répondent et une discussion commence dans la cybercommunauté. Dans son atelier aux 1000 gadgets, David Pogge en sait quelque chose, lui le spécialiste des nouvelles technologies du New York Times. Il nous livre son top 5 des inventions de la décennie. Je commencerai bien sûr par l'iPod qui a complètement changé l'industrie de la musique. Je choisirai ensuite le Flip, cette caméra de poche qui a changé notre façon d'enregistrer de la vidéo. Il représente un tiers du marché des caméras. Et puis je dirais le GPS. Et enfin bien sûr l'iPhone et tous ses concurrents. Sans oublier le web deuxième génération, la technologie qui a permis l'émergence de nouveaux modes de communication comme les blogs, Facebook ou encore Twitter. Ce que tout cela permet est vraiment impressionnant. En fait cela met en contact des gens qui ont un intérêt commun, même très commun et qui sans cela ne se seraient jamais rencontrés. Dans les locaux de ce magazine spécialisé, on partage la même analyse. Les récentes success stories ont pour nom Google, YouTube ou encore Facebook. Les gens n'existent tout simplement plus dans un monde non numérique. Même les grands-mères et les plus réfractaires au développement, tout le monde a des objets qui, même s'ils ne le réalisent pas, les connectent au monde numérique. Un monde numérique où plus de 3 milliards de personnes possèdent un téléphone portable et un foyer sur 5 est connecté à Internet. Et dire qu'il y a 10 ans pourtant, au passage de l'an 2000, c'est bien le bug informatique que beaucoup prédisaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !